... faisant craindre un embrasement régional, Israël revient à la table des négociations. Une délégation sera envoyée la semaine prochaine au Qatar pour poursuivre les pourparlers avec des médiateurs, car les négociations patinent avec le Hamas en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Des écarts restent à combler, estime l'État hébreu. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Que sait-on ce matin d'un éventuel accord ? Pour le moment, très peu de détails ont filtré sur la nouvelle proposition du Hamas transmise cette semaine. Mais la poursuite des pourparlers paraît tout de même indiquer un assouplissement des exigences du mouvement islamiste palestinien. Le Hamas aurait notamment renoncé à ce qu'Israël s'engage à un cessez-le-feu définitif dès la première phase de l'accord, qui doit en comporter au moins trois. Pour le reste, l'un des principaux points de contentieux concerne le passage de la phase 1 à la phase 2 de l'accord. L'État hébreu veut des garanties, un mécanisme pour s'assurer de sa mise en œuvre, confite à la presse des responsables israéliens. Des responsables qui affichent depuis plusieurs jours un optimisme prudent. Ils confirment des avancées significatives, mais préviennent. Cette nouvelle séquence de négociations pourrait bien durer plusieurs semaines. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Il est 7h06 sur Europe 1.